... Dans un français simple, qu'est-ce qu'il veut dire ? La liste des boursiers que le service examen dépose, il se trouve que ce n'est pas cette liste exactement qui se trouve là-bas au Maroc. On ne sait pas ce qui se passe, c'est ce qu'il veut vous dire. Nous avons fait une vidéoconférence, nous avons dicté, non par non, nous nous sommes rendus compte que la liste qui est déposée, ça ce n'est pas de nous, c'est la liste qu'ils détiennent là-bas et la liste que nous avons ici. Il y a des petites modifications. Il vous a dit que la sixième de la République n'est pas sur cette liste, c'est un autre nom qui est là. Ça c'est quelque chose qui existait, que nous avons trouvé là. Donc ça veut dire quoi ? Que ce sont des pratiques courantes, ce sont des pratiques qui se passaient ici. Au début, quand moi j'étais dehors, je ne croyais pas en ces choses. Mais quand on a dicté non par non, qu'on s'est rendu compte qu'il y a un nom qui ne figure pas, et ce n'est pas le seul cas, moi j'ai pris ma tête. Ensuite, il vous a expliqué, ça lui j'ai confié le travail. Le Maroc a octroyé 180 bourses, mais ils n'ont déclaré que 170. Où sont passées les dix autres normes ? Je vous explique en français simple. Où sont passées les dix autres normes ? Nous on a voulu comprendre. Moi j'ai posé, je suis allé loin pour poser la question. Est-ce que c'est seulement le cas guinéen ou bien c'est comme ça que tous les autres pays font ? Ils disent non. C'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Voilà, nous on évolue sur ça. Donc comme pour dire, il y a des élèves guinéens, des boursiers guinéens qui travaillent dur, qui bourlinguent dur, qui passent toute l'année à travailler, mais qui ne se retrouvent pas là-bas, qui pouvaient être au Maroc, parce qu'un groupe de personnes veut confisquer des noms. Voilà aussi des choses que nous avons trouvées en place, que nous allons rectifier. Et automatiquement, moi j'ai donné les instructions. Je dis c'est dit non. C'est dit non. Nous nous allons proposer sur la liste par ordre de mérite tout ce qui répond aux critères, parce qu'il y a le critère âge et le critère moyenne, tout ce qui répond aux critères, ce sont eux qui vont aller. Ces noms-là ne vont revenir à personne qu'aux boursiers. Vous comprenez, voilà la décision qu'on a prise. Un. De deux, les noms qui ont été aussi omis. On va remettre ces noms et nous avons réussi aussi à débloquer pour le cas de franco-arabes. Quand on nous a fait comprendre que parce que les franco-arabes n'ont pas de niveau, c'est ce qui était dans la tête, moi aussi c'est ce qui était dans ma tête, parce que moi dès qu'on me dit niveau, un élève n'a pas de niveau, je ne négocie pas. Pour moi le mérite doit passer avant tout. Quand tu me dis que tu n'as pas le niveau, il n'y a aucune négociation. Ce qu'il faut faire c'est de chercher le niveau. Mais après on s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Il vous l'a dit, c'est lui qui a démarché. Après on s'est rendu compte effectivement que ce n'est pas le cas. Là, les franco-arabes disent que depuis 2012, ils n'ont pas reçu de liste. Ils n'ont pas reçu de liste. Voilà pourquoi les franco-arabes ne faisaient pas cas aux franco-arabes. Pour preuve, ils ont accepté certains. Et la situation est débloquée. Et Inch'Allah, l'année prochaine, tous ceux qui se sont... Parce que c'est déjà la liste est déjà close, nous ne nous sommes battus. Nous leur avons tordu la main pour qu'ils acceptent de débloquer un peu la situation. L'année prochaine, on va voir comment régulariser la situation de ceux qui se sont sentis. Si vous voulez, la chose que j'ai appelée la dernière fois d'injustice. Parce que pour moi, c'est une injustice. Quand on mérite d'être quelque part, que par l'humeur de bol ou de bière, on n'est pas là-bas. Moi, j'appelle ça injustice. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, on va se battre, voir comment on peut réparer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada